What's up tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu une idée avant que je me suis réveillée, j'étais comme, ok, là j'ai envie de filmer une vidéo, mais je sais pas quoi. Normalement quand j'allume ma caméra, j'ai toujours un genre de script où je sais ce que je vais dire. Souvent, c'est des vidéos informatives, d'éducation sexuelle, etc. Mais là, j'ai absolument rien préparé, je vais juste y aller avec qu'est-ce que j'ai dans ma tête. Fait que comme vous avez vu dans le titre, ok, je vais m'adresser à la jeune Marie, la mini Marie qui est perdue, qui sait pas trop où est-ce qui s'en va, qui se pose bien des questions avec son orientation sexuelle, pis ben je vais y dire tout ce que je pense, ok? Fait que c'est comme une lettre à ma jeune moi. En fait, c'est pas le penteau d'une lettre, y'aura rien de poétique, ça va juste être des points. Fait que le premier point que j'ai envie d'aborder et de te dire, chère Marie, tu vas être correcte. Non, tu vois, t'as genre 13-14 ans, t'as l'impression que ce que tu vis, c'est la fin du monde, mais fais-moi confiance que c'est vraiment pas la fin du monde. Marie, en ce moment, t'es comme, non, je suis vraiment pas gay. Après ça, tu vas avoir ta face qui va être bien... je suis peut-être bisexuelle ou je... Ben, je suis peut-être gay. Pis la Marie de 2020 est littéralement, hey la gang, je suis gay! La jeune Marie qui est au cinéma, pis tu vas voir Twilight, ok? Tout le monde te demande si t'es Team Jacob ou Team Edward. Pis toi, dans ta tête, tu comprends pas pourquoi y'a pas un Team Bella. Ben, tu dis comment que t'es Team Edward, parce que tu veux fiter dans masse. Mais c'est correct, tu peux être Team Bella. T'apparemment que Kirsten Stewart est show, j'ai jamais vu quelqu'un de show même. J'ai envie de te dire que les questionnements que t'as sont normales. Tout le monde va au travers de questionnements dans la vie. Que t'ailles 13 ans, que t'ailles 30 ans, que t'ailles 86 ans. Tout le monde se questionne, ok? Quand il est question d'orientation sexuelle et que tes questionnements durent vraiment, vraiment longtemps, ça te hante. C'est vraiment quelque chose que t'as envie d'explorer, pis t'es comme, ben là, voyons, c'est normal que je pense tout le temps à ça. Si tu te compares avec tes amis qui sont très hétéros, ils ont peut-être eu une phase de questionnement qui a duré une semaine. Ils ont embrassé une fille, ils se sont rendu compte que c'était pas le cas. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est constant, tu te poses constantement des questions. Je pense pas que je suis gay, mais je pense quand même toujours aux filles, ça m'intrigue. Honey, quand tu poses des questions comme ça, c'est un excellent indicateur. Jeune Marie, t'sais les professeurs que t'admire, en fait t'es admire pas, t'as juste un crush sur elles. Ok, t'es trop vraiment chaude. Mais t'en as vraiment aucune idée. And trust me, when you get older, you will understand. Bon, là, je m'adresse à la Marie qui est un petit peu plus vieille, mais encore jeune. Ta phase bisexuelle, tu te dis bisexuelle, parce que t'as l'impression que ça va être plus facile à accepter, mais c'est pas le cas. Fait que tu peux tout de suite t'assumer, ok? Genre, arrête cette phase-là. Pis en aucun cas, j'invalide toutes les bisexuelles de ce monde. C'est incroyable que t'es bisexuelle. Toutes les orientations sexuelles sont valides. Mais pour toi, you're not. T'es pas intéressée par les gars. T'es trop beau. Ce sont de charmantes créatures, mais elles ne sont pas pour toi. Chère jeune Marie, c'est correct d'explorer. T'as pas à avoir honte de ça. L'exploration fait partie du développement de ton orientation sexuelle. Fait qu'arrête de te blâmer. Y'a rien là. C'est humain que t'explores avec des hommes ou avec des femmes. Tu veux juste le savoir. What the fuck is going on in there? Fait que c'est correct d'explorer pis sans toi pas mal. À la chère Marie qui couche avec une fille pour la première fois, arrête de faire comme si tu connaissais ce que tu faisais, ok? C'est correct d'avouer à sa partenaire que t'as jamais eu de relation sexuelle avec une fille. Il faut tous avoir une première fois pis c'est vraiment correct. Genre, y'a pas de honte à avoir. Chère jeune Marie, la personne que tu vas avoir le plus de difficultés à faire ton coming out, c'est toi-même. Hostie qu'on est durs avec soi-même. On peut-tu se donner des briques des fois? Tu te fais des montagnes d'idées pis de scénarios dans ta tête qui ont aucun sens pour finalement faire ton coming out pis les gens autour de toi parce que t'as cette chance-là, ben ils t'acceptent pis ils t'aiment pour qui que t'es. Fait qu'arrête de te faire des scénarios négatifs. Pis t'as de la chance honestie parce que c'est vraiment pas tout le monde qui ont un entourage qui est autant dans l'acceptation. Fait qu'à la place de te taper sur la tête pis d'attendre pis d'attendre pis d'avoir peur, ben il fait le juste pis tu sais que les gens vont t'aimer inconditionnellement. Quand t'es avec des amis de fille et que vous voyez une jolie jeune dame, tes amis vont complimenter ses vêtements. Son style vestimentaire vont dire qu'elle a l'air nice. Toi, oui elle a des beaux vêtements, mais my god que t'en trouverais plus belle sans vêtements. Pis quand tu vas avoir cette conversation-là avec tes amis, tu vas réaliser ben des affaires que tu vas être comme, wait what? C'est pas tout le monde qui pense comme ça? À la jeune moi, ça va tellement être bizarre la première fois que tu vas utiliser un strap-on. Mais c'est correct. C'est comme n'importe quel truc que t'as jamais utilisé avant. Il faut que t'explores. Ah pis Marie, le lubrifiant, c'est ton meilleur ami. Bref, Marie, tu vas avoir ben des questionnements, ok? Tu vas avoir des crises existentielles, des crises identitaires, mais c'est complètement correct. T'es forte, t'es belle, t'es capable pis my god que it gets better. J'aurais tellement envie de dire à la jeune Marie et de lui montrer tout ce que t'as accompli pis à quel point en tant qu'être humain, tu t'acceptes maintenant pis t'es heureuse avec qui que t'es. Si j'avais la chance de projeter la Marie du présent à la jeune moi, à quel point je le ferais et je serais complètement sur le cul devant mon évolution. Donc voilà ma gang, ça va être tout pour la vidéo de cette semaine. J'avais juste envie de m'adresser à ma jeune moi. Si vous aimez ce genre de vidéo qui est un peu plus improvisée, si c'est le genre de contenu qui vous rejoint, laissez-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce que j'ai dit? Si vous aviez la chance de parler à la jeune version de vous-même, est-ce que vous le feriez et quel genre de conseils vous vous diriez? J'aimerais vraiment ça vous lire là-dessus. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un beau petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Si y'en a qui ne savent pas, je fais des TikToks. Je me sens vraiment inspirée là-dessus. C'est juste quick. J'ai comme un vibe qui s'entend d'être funny pis créative ce temps-ci. Fait que je vous laisse un petit extrait à notre TikTok drette là. C'est ce genre de contenu-là que je fais. Maman, est-ce que je peux dormir chez Catherine à soir? Oui, mais pas de garçon. Ben non. Fait que c'est ça, si vous voulez aller voir mon TikTok, c'est le même username que mon Instagram aussi. C'est ma.gagné. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang. Ciao! Sous-titrage ST' 501